Un peu de salaire en plus pour les actifs et une certaine colère pour les retraités. On en parle aussi dans notre rendez-vous à pouvoir d'achat du premier lundi du mois sur RMC. La taxe foncière est arrivée dans les boîtes aux lettres. Il reste 15 jours aux propriétaires pour la payer. Et pour certains propriétaires retraités, c'est un peu l'impôt de trop, pas nouveau, mais qui dans la période a du mal à passer et parfois à être payé. Anaïs Denet. Dans sa véranda face au jardin, Jacqueline, retraitée de 80 ans, fait le tri dans ses papiers et l'un des récents courriers l'agace particulièrement. J'ai ma taxe foncière, elle est de 154 euros, c'est exagéré. Avec la hausse de la CSG, Jacqueline a vu son pouvoir d'achat chuter cette année, alors la taxe foncière, c'est un peu la goutte d'eau. C'est toujours nous qui traquons, les retraités. On est la bête noire du gouvernement. Quand vous avez travaillé jusqu'à 60 ans et même maintenant, c'est même plus. Et que vous êtes là à calculer tout le temps, c'est pas normal. Pierre-Yves Grelier travaille aux finances publiques à Nantes. Tous les jours, ce syndiqué croise des retraités très inquiets. On assiste aujourd'hui à un recul des pensions. On constate la remontée de la pauvreté chez les personnes âgées. Ce qu'on constate aussi, notamment sur Nantes, c'est l'augmentation du nombre de retraités qui fréquentent le sucre populaire ou les restants revenus du cœur. Le mardi 9 octobre, journée de mobilisation nationale des syndicats, Jacqueline a prévu d'aller manifester pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités.